Vous frottez la cervelle à celle des autres et vous reviendrez en proposant d'abord que vous êtes toujours le sauvage de quelqu'un, pas vous croire supérieur aux autres. Et deuxièmement, en faisant le tour du monde, vous ferez le tour de vous-même. Justement, moi je ne veux pas partir parce que partir c'est mourir un peu et je veux vivre. 39.45, les grandes inventions ce soir à 20h50 sur RMC Découverte. L'image de Marine Le Pen à New York, déplacement privé, dit le Front National, mais visiblement elle voulait aussi parler politique parce que cette image-là, cette photographie, elle a été prise dans la Trump Tower, elle n'a pas rencontré le nouveau président. Et puis il y a le cas personnel de Donald Trump, ça ternit son image encore un peu plus, elle était déjà passablement écornée avec d'autres vidéos concernant ses relations avec les Américaines, avec certaines Américaines. Mais est-ce que cela va déboucher sur une enquête ? Est-ce que cela va déboucher sur un scandale entre guillemets de type Watergate ? Ignorer certaines situations, ça ne fait qu'empirer les choses. On doit rester honnête. Avant de conclure avec arrogance... Je pourrais diriger l'entreprise Trump, ce formidable groupe et en même temps diriger le pays. Je ferais très bien le boulot, mais je ne veux pas le faire. Ce sont ces deux fils aînés qui dirigeront désormais l'entreprise, explique-t-il. Voilà pour cette déclaration. Donald Trump qui vend donc du rêve. Mais vous allez le voir que tout n'est pas à mettre à son crédit. On voit cela avec Jennifer Knoch. Et oui, en matière d'emploi, Donald Trump vend du rêve, mais certaines de ses déclarations sont un peu contestables. Par exemple, le président élu a affirmé avoir forcé le géant américain Sprint à rapatrier 5000 emplois aux Etats-Unis. C'est faux, puisque cet accord date de 2015. C'est donc Barack Obama qui l'avait concrétisé et non pas Donald Trump. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Nous espérons que la Chine et les Etats-Unis, les deux premières économies mondiales, connaîtront d'autres évolutions prometteuses dans leur coopération économique et commerciale, a déclaré le porte-parole des douanes. Ils ont de nouveau protesté contre les pénuries d'électricité. Depuis la fin de l'année 2016, les quelques 2 millions de Gazaouis n'ont droit qu'à 4 heures d'électricité par jour, au lieu de 8 heures, en temps normal. Jeudi, la manifestation a dégénéré. Les forces de sécurité contrôlées par les islamistes du Hamas ont sorti les armes pour disperser la foule. Il y a deux ans, presque jour pour jour, le 8 janvier 2015, à quelques mètres d'ici, une policière municipale de Montrouge était lâchement assassinée par un terroriste. Elle s'appelait Clarissa Jean-Philippe. Âgé de 22 ans, Dylan Roof affirme n'éprouver aucun remords pour avoir prémédité l'attaque raciste des paroissiens de la plus ancienne communauté noire de la ville. Chaque fois que j'entends parler d'une fusillade, je pleure. Il faut en finir et je crois que si l'on peut se soutenir les uns les autres comme nous le faisions au début de notre histoire, alors nous avons peut-être une chance d'en finir. Comment on va vous expliquer que les Américains aiment les actrices françaises de plus en plus, elles sont reconnues, elles sont récompensées maintenant aux Etats-Unis. Il y a une originalité dans le cinéma français, évidemment. François Fillon met en garde contre les scénarios préétablis. Le candidat de la droite à la présidentielle présentait ses voeux ce matin. Il a tapé sur la gauche, on l'entendra dans un instant. La gauche veut toujours être responsable, veut toujours paraître responsable. Sérénité, responsabilité, autant de qualité pour les partisans de Manuel Valls. Dans ce bar du 11e arrondissement, il vante le sérieux de l'ex-premier ministre. C'est sur Twitter qu'on a peut-être eu les réactions les plus serrées, un peu comme un café. La première, c'est le patron du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadéli, qui évoque un débat, écoutez le jeu de mots, de bonne facture et sans fracture. C'est le même Jean-Luc Mélenchon, lui, se moque de la chaîne YouTube de Florian Philippot, qui s'est mis à YouTube en expliquant qu'il allait raconter les coulisses de la campagne un peu sur le mode d'Hélène et les garçons. Alors, il y a tout un tas de sujets à traiter, mais je commence par un, parce que je crois que vous aimez bien, puisque la preuve, vous me regardez, comme vous aimez bien cette chaîne, il faut que vous sachiez qu'elle a failli disparaître. Et je vais vous dire pourquoi. Alors certes, inéluctablement, presque mécaniquement, la radicalité et la franchise de mon projet m'exposent aux blabres, aux caricatures de ceux qui sont mous et qui sont flous. Les balles sifflent de partout. Si le commerce ne devrait jamais ouvrir le dimanche, je crois qu'ils se font assez de blé du lundi au samedi. Dans le commerce à prédominance alimentaire, la loi Macron autorise l'ouverture jusqu'à 13 heures, à condition qu'un accord d'entreprise soit conclu avec des contreparties financières. Pour information d'abord, le Parti Pirate, c'est un parti politique fondé en France en 2006 et adhérent du Parti Pirate International. Son programme se développe sur la base de la protection des droits de liberté fondamentale, aussi bien dans le domaine du numérique qu'en dehors. On attendait la neige depuis quelques temps. Sachez qu'elle sera bel et bien au rendez-vous en cette journée de mardi, avec cette perturbation que l'on retrouvera du sud-ouest en remontant vers les régions du nord-est. On attend jusqu'à un mètre de neige sur les Pyrénées d'ici la fin de semaine. La neige est même tombée ici pendant plus d'une heure. La capitale aussi a dû faire face aux intempéries. Plusieurs motos ont été retrouvées couchées sur le flanc et un feu tricolore, aux pieds pourtant bétonnés, est tombé à la renverse. Dans une large partie de la France, les pompiers sont restés mobilisés toute la nuit. De nombreux foyers sont encore privés d'électricité et les circulations de plusieurs lignes ferroviaires ont été interrompues. Dans le domaine de l'observation, c'est le climat, puisque maintenant on va mesurer les émissions de gaz à effet de serre. During this time of year, colorful lights displays adorn the nighttime landscape in cities across Japan.